La pénurie des maris, la pénurie des maris, la pénurie des maris, la pénurie des maris dans Lady. Vous écoute, nous ne radotons pas en entend dire que ça et là, il y aurait des femmes qui ne trouveraient pas de mari. Mais comment donc ? Est-ce que c'est parce que les femmes sont plus de la moitié de la population ? On ne sait pas. Nous allons revenir sur cette question avec quatre invités que je remercie déjà d'avoir accepté. Notre invitation à ma droite, M. Thiambel Gimbayara, bonjour. Journaliste et directeur de publication La Voix du Mali, c'est vous. Et du Mali est tout droit venu nous voir, c'est Rokyatou Doumbia, bonjour. Bonjour Lady. Vous êtes journaliste à l'ORTM. Et puis avec nous sur le plateau, M. Charles Zaddy, conseil en communication, mais journaliste aussi de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Et à vos côtés, artistes ivoiriennes, c'est Gale Djeza, bonjour. Bonjour. Nous allons annoncer votre concert car les artistes ont toujours une actualité. On va commencer par cela. Ainsi, ce sera chose faite le samedi 23 mai 2015. Vous avez donc un concert. Pourquoi un concert ? Voilà, j'ai fait ce concert par rapport à mon deuxième album. Oui. Voilà. Bon, alors... C'est une dédicace, soirée dédicace. Soirée dédicace de 21h à l'aube. À l'aube. Si vous n'avez donc pas déjà un rendez-vous le 23 mai, vous savez désormais où il faut vous trouver. Nous rentrons dans notre discussion en vous rappelant l'adresse tout de même. C'est au 12 Chemin Moulin-Bassé. 12 Chemin Moulin-Bassé, c'est à Saint-Denis dans le 93 à cet endroit-là. C'est là que vous trouverez notre artiste sur le plateau. Pénurie de marie ? Pénurie de marie, peut-être négligence ou la fuite par rapport aux traditions. Parce que le mariage, c'est une institution. C'est une institution et c'est le premier noyau de la cellule familiale en Afrique. Le mariage ne se fait pas entre deux personnes seulement. C'est deux clans, deux familles, deux villages, ainsi de suite. – Et pourquoi donc pénurie ? Pourquoi cela deviendrait rare des maris ? On a l'impression d'avoir des maris potentiels ça et là, mais pourquoi il y aurait une pénurie ? – Quand on fuit ces valeurs-là et que le mariage n'a plus sa considération, cette conception de lien entre deux familles, deux villages, deux conceptions, si ça devient individualiste comme en Europe et qu'on change de paramètre, de prisme, de regard, alors on se retrouve dans une pénurie forcément. Quand on s'interdit de se marier à quatre, encore quand on est musulman, on peut aller jusqu'à douze ou à vingt-deux, quand on est sous une coupole royale. Quand on s'interdit tout cela et que les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes, alors bien sûr, il y aura plus de deux. – On va prendre l'avis des femmes, mais avant cela, M. Zadi va intervenir. Alors on entend dire qu'il est des pays, et encore ce n'est pas propre à tel ou tel autre pays, mais en tout cas qu'il est des femmes qui n'arriveraient pas à trouver de mari, alors qu'elles voudraient se marier. Monsieur nous dit que parce que les femmes sont regardantes, elles ne voudraient pas, par exemple, épouser un homme qui a déjà d'autres épouses par ailleurs. Est-ce que vous êtes de cet avis-là ? Quel regard portez-vous dessus ? – Premièrement, je me permets d'apprécier la réponse de mon frère, que je trouve juste lorsqu'il affirme que le mariage est une institution en Afrique, que je dirais même au-delà de l'Afrique, c'est une institution universelle. Mais non, bon, le problème tel qu'il se pose aujourd'hui, pénurie de mari, oui, je parlerais globalement en transposant, en recadrant le thème à ma façon, je parlerais de la crise du couple. Oui, c'est une réalité. Lédi, vous avez bien vu raison, c'est un thème qui vaut d'être débattu. Et moi, je peux dire que l'institution du mariage en question, dans le cas particulier de l'Afrique, doit connaître des évolutions notables. Puisque, par exemple, ce problème sociétal doit évoluer avec les réalités d'aujourd'hui. Moi, je suis bété en Côte d'Ivoire. Chez les bétés, quand on se marie, depuis la nuit des temps, on dote la femme. Peu importe ce qu'on donne, puisque, après tout, il y a l'acceptation de ceux d'en face qui reçoivent la dote. Donc, la dote peut être élevée. Plus elle est élevée, ça affirme la force, la capacité matérielle du mari de pouvoir au besoin de sa future épouse, ou alors d'affirmer même qu'il aime sa femme. Je crois que c'est un aspect qui est un peu généralisé aussi. Maintenant, dans des coutumes comme celles qui sont musulmanes, il se trouve que pour se marier, les choses sont encore moins compliquées. Il faut attacher de la colère, il faut obéir à un certain nombre de rites. Et puis, on y va pas. Mais ces choses aujourd'hui, quand on dit que le musulman peut avoir 3, 4, 5, 22 femmes maximum, ces choses aujourd'hui... Quand on est musulman, ça ne répond pas aux réalités d'aujourd'hui. On n'aura plus dit que c'est quelque chose qui est aux antipodes. Donc, du coup, tout cela amplifie le fait de la crise du couple, d'où le mari peut manquer maintenant. Après, il y a les critères de choix. – Alors, on va revenir sur ces points-là. J'aimerais, messieurs, vous remercier pour ces premières précisions que vous avez apportées, mesdames. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je disais, Roquiatou, vous arrivez du Mali. Est-ce que déjà, est-ce que là-bas, en ce moment, il y a pénurie de maris ou pas ? Avez-vous eu connaissance de quoi que ce soit ? – Lady, merci beaucoup, mais je ne parlerai pas de pénurie de maris. Je vais recadrer encore le débat et puis dire qu'il y a une pénurie de mariages même entre hommes et femmes. Parce que les hommes, de leur avis, ils ont des barrières qui se sont fixées. Et les femmes aussi, ces barrières existent aussi pour elles. Donc là, ça amène les deux côtés à se dire que vraiment, j'ai peur d'aller vers le mariage. Ce n'est pas une question. Parce qu'il y a les hommes qui sont là, il y a les femmes qui sont là. Nous sommes en couple. On peut vivre ensemble pendant des années, des années. Mais après ça, quand il faut venir au concret, c'est-à-dire au mariage, c'est la question qui ressorte. Et quelle question encore ? Il a parlé tout de suite à Chambel Gimbayara, il a parlé de polygamie. Quand tu sais très bien que ça ne va pas entre les deux épouses qui sont déjà chez le bonhomme. Comment toi, en tant que jeune fille, en tant que femme non mariée, tu vas venir en rajouter encore ? Donc tu vas réfléchir à des fois avant d'aller vers ce mariage. Est-ce que ce sont... Monsieur avait l'air de dire que ce sont des femmes beaucoup trop compliquées. Il y a des maris disponibles et elles n'en veulent pas parce qu'ils sont déjà mariés. Et les hommes aussi, ils ont raison quelque part de ne pas prendre une femme parce qu'avant, il a parlé des mariages d'avant. Avant, on se mariait parce que c'est la famille qui nous donnait un mariage. Avant, on ne suivait pas un garçon comme ça. Tu ne pouvais pas sortir avec un garçon. Tu devais te marier vierge. Excusez-moi du terme. C'est un terme qui a sa place. Il n'est pas obscène du tout. Et puis, tu ne pouvais pas comme ça aller vers un garçon. C'est tes parents qui choisissaient le garçon et tu étais marié en fonction du choix de tes parents. Mais maintenant, on ne veut plus de ça. On veut choisir. On veut être aimé. Et on veut aimer d'abord avant d'aller vers un mariage. Après, tu fais un an, deux ans, trois ans, dix ans avec le seul garçon. Il en a marre avec toi. Il va aller chercher une peau fraîche plus que toi. Et puis, ça va aller. Donc là, chacun a sa faute dans ce qui se passe aujourd'hui. Chacun a sa part de responsabilité. Oui, oui, oui. Alors, on va prendre votre avis, Galéjeza. Déjà, que pensez-vous de ce qui a été dit ? Je vous remercie. Ce qui a été déjà dit dans ces débats sur le problème de la peignerie du mariage, franchement, c'est de l'actualité, en tout cas. Vous confirmez qu'il y a des femmes qui voudraient se marier, mais qui ne trouvent pas de mari. Qui ne trouvent pas de mari. Et pourquoi, à votre avis ? Moi, à mon avis, comme elle l'a dit, franchement, chacun des décans, chacun a sa part. Quelle est la responsabilité des femmes, à votre avis ? La responsabilité des femmes, moi, je mets la responsabilité sur les hommes. Alors, expliquez-nous, pourquoi, à votre avis, les hommes sont responsables de cela ? Parce que c'est un homme qui peut aller vers une femme pour lui demander soit la main, pour la mettre chez lui à la maison, ou bien pour lui dire les premiers mots, déjà. Mais à nos jours, les hommes aussi, comme il y a tellement de la modernité, les hommes veulent maintenant que ce soit les femmes qui aillent demander leurs mains. Demander leurs mains. Demander leurs mains. à raison de l'accadrement de la femme. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette femme représente ? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ? Mais de l'amour. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ? De l'amour. Pas de l'amour, ça l'aumant. Financiellement. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Vous êtes en train de taxer les hommes de matérialistes. Non, mais non. C'est la réalité. On peut vous retourner cette accusation. C'est la réalité, parce qu'avant, ça ne demandait pas tout ça. Donc, vous êtes en train de nous dire que celle des femmes qui voudraient se marier aujourd'hui et qui ne trouvent pas de mari, c'est parce que peut-être, elles ne seraient pas suffisamment fortunées et que ces messieurs se diraient, bon, on va en attendre une autre qui a des espèces sur l'antétrébuchantes. Qui peut m'apporter au moins quelque chose, financièrement, dans le foyer. Bon, alors, messieurs, c'est cadeau pour vous. Monsieur Zaddy. Oui, bon, les femmes ont commencé à faire le procès des hommes. Je crois que ce plateau, je crois que c'est ce qui vient de Dieu en solidarité, à savoir que les hommes sont en regardant du côté matériel envers les femmes aujourd'hui ou alors veulent se faire draguer. Mais toujours est-il qu'ils posent la question de savoir, mais qui vient vers moi ? Bon, ce n'est pas faux. Mais non plus, depuis toujours, vous le savez, c'est les femmes qui sont championnes en la matière. Championnes en la matière de quoi ? D'être regardantes du côté des capacités matérielles de l'homme qui vient vers eux. Mais c'est une affirmation gratuite, monsieur, peut-être. Voulez-vous justifier votre argumentation ? Je peux bien le justifier. Oui. Par exemple, nous sommes en France aujourd'hui. Il y a des femmes qui vont demander, si vous avez une maison, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Mais c'est normal, il ne faudrait pas qu'elle se retrouve dans la rue, elle va faire des enfants, cette femme. Il ne faut pas qu'elle n'inquiète pas. Mais oui. Oui, mais il se trouve que souvent aussi en France, on loge déjà la femme. On loge beaucoup plus la femme. Quand bien même j'en connais, je ne vais pas me citer le nom de personne. Elles ont une maison, elles ont le minimum. Elles vont exiger que ce soit l'homme qui fournisse tout cela, plutôt que de chercher, je ne dis pas tout, plutôt que de chercher à mettre les moyens ensemble pour constituer une force unique, comme on dit toujours, l'union fait la force. Donc les femmes, on pose plus de barrières, je crois que c'est du fait de l'émancipation. Nous sommes tous pour l'émancipation, on ne va pas dire comme les femmes posent trop de critères pour se marier, alors on va faire réculer la société. Mais je crois que sans en être très sérieusement autorisé, je suggère aux femmes de faire moins de barrières, moins de critères, de manière à ce que cet assouplissement puisse nous emmener à nous croiser. Parce que la société, tout ce qu'on compte faire, elle nous a fait pour qu'on vive ensemble. Et si on revenait un peu en arrière, si on regardait comment les mariages se passaient entre les familles, là, il n'y avait pas question de pénurie du mariage. Et si on revenait un peu en arrière pour demander à nos parents, comment vous aviez fait pour pouvoir vous marier entre vous ? Mais est-ce que ce qui a été fait à une époque est forcément valable aujourd'hui ? – Ce n'est pas forcément valable aujourd'hui, mais si on se met à la place de nos papas, si nos hommes se mettaient à la place de nos papas, ils n'allaient pas regarder l'avoir de la femme avant de s'engager vers le mariage avec cette dernière femme. C'est pour cette raison que j'ai dit que les hommes sont devenus des matérialistes aujourd'hui. – Et c'est ce matériel-là qui pose problème. – Les habitations sont devenues nombreuses et rapides. On ne peut plus revenir dans l'institution du mariage ancien. – Le mariage ancien était là, mais on ne doit pas aussi laisser le tout. – On est au XXIe siècle, si vous êtes d'accord, on va quand même tâcher de prendre en considération l'époque au sein de laquelle nous vivons. Il y a le bon vieux temps, avant la guerre, ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais aujourd'hui, encore une fois, la réalité, depuis le temps que nous parlons, je ne sais combien de femmes qui sont effondrées, pleurant dans leur mouchoir en disant « je ne trouve pas de mari », alors qu'il y a des hommes. Les hommes ont-ils peur du mariage, monsieur ? – Les hommes n'ont pas peur du mariage. – De quoi ont-ils peur ? – Les hommes se font, sont devant un fait accompli. Une fois qu'on a mis hors de ta nuit cette considération, cette institution qu'on se retrouve parmi des femmes qui sont avocates, magistrates, qui sont journalistes ou vendeuses tout simplement au marché, qui se soucient de leur bien-être et d'avoir un enfant, qui se soucient, qui sont assez beaucoup plus regardants par rapport à ce que ma co-épouse peut faire ou cette dame de renommée peut faire dans un baptême, dans un mariage, dans une grande fête, qui se soucient beaucoup plus de cela que du bien-être de leur mari, alors il y a un problème, qu'il s'appelle pénurie en Afrique ou rarité ou fuite de la polygamie, qu'il s'appelle ici femme isolée ou ailleurs tout simplement femme chef de famille. Donc nous sommes devant un fait accompli, devant une situation qui dépasse l'engagement, le volontarisme des hommes. – Parce que les hommes, à un certain moment, ils s'occupaient bien de leur femme, donc la femme n'avait pas besoin d'aller chercher cette autonomie financière. – Ah, si vous demandez l'égalité. – Aujourd'hui. – Si vous clamez l'égalité. – Bien sûr, on a clamé l'égalité, mais on n'a pas clamé la fuite de la responsabilité de l'homme. – Ah non, jamais, ça. – Bon, les hommes seraient donc démissionnaires. – Madame, est-ce que vous pensez qu'une femme qui n'arrive pas à trouver un mari devrait accepter d'aller épouser un monsieur qui, quand bien même, serait déjà marié par ailleurs ? – Mais ça ne pourra pas tarder, ça va arriver bientôt, franchement. – Est-ce que c'est ce que vous conseillerez à une personne qui viendrait vous dire « je voudrais me marier, je ne trouve pas de mari célibataire » ? – Si quelqu'un est déjà marié et que cette personne mariée peut l'aimer, c'est à lui de voir la personne qui va la prendre. Parce que s'il est capable de prendre deux femmes, ça dit plus que sa femme et celle qu'il est en train de côtoyer, s'il peut les garder toutes les deux, ça dépendra de lui, franchement. – La polygamie n'est pas interdite, il l'est dit. – En Afrique, la polygamie n'est pas interdite. – Vous avez rayé cette logique-là aujourd'hui, nos soeurs. Vous devez avoir pitié de ces soeurs-là, de ces soeurs qui sont là-bas, qui sont dépouvues. Ce n'est pas que… – Est-ce qu'on épouse une femme parce qu'on a pitié de son statut de célibataire ? – Non, pas du tout. – On doit quand même accepter que la réalité aujourd'hui se met à la femme. – Non, pas du tout. – Dans le mariage, il n'y a pas de pitié. – Ce que Mme Gheza affirme, à savoir que les femmes acceptent une co-épouse, pourrait être une solution si les femmes se débarrassaient de quelques moyens au niveau égalitaire. Parce que, comme l'a dit mon confrère, beaucoup de femmes ont tendance aujourd'hui à s'affirmer comme les chefs réels, comme on dit en Afrique, elles veulent porter l'aquidote. Donc nous avons tous lutté pour l'émancipation de la femme, aux côtés des femmes, mais les femmes font des mutations vertigineuses. – Alors que préconisez-vous, monsieur ? – Et si les hommes aussi prenaient les femmes de leur génération, ça allait diminuer les célibats. – Qu'entendez-vous par la madame ? – Parce que, vous allez voir, un monsieur Thiambel Gimbaïara, un monsieur Thiambel Gimbaïara, quand on va lui dire de prendre un homme de sa génération, – Une femme de sa génération ? – Une femme de sa génération, – Mais je suis dans cette logique. – Non, 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 non. – Vous êtes en train de nous dire que les hommes voudraient bien se marier, mais avec des femmes, des plus jeunes. – Avec des femmes, beaucoup plus jeunes que… – Ça, c'est une accusation gratuite. – Non, non, non. – C'est une accusation gratuite, parce que quand bien même le même schéma est transposé chez les femmes, elles sont nombreuses, ces femmes qui sont nanties, qui ont des moyens, qui se payent, elles sont plus jeunes et plus beaux. – Oh, mais beau, beau, vous savez, les goûts sur quel plan ? – Ça, c'est vrai. – Un généralisme, je ne tombe pas dans les généralités. – Mais ça, ce n'est pas une généralité, ça, c'est vraiment là. C'est vraiment un débat, une discussion, un échange. – Mais c'est ce qu'on essaie de faire. – C'est une place qu'un vieux monsieur, on va dire ça, se marier à une jeune femme, contrairement à ce que dit ma consoeur, ne pose pas en vérité un problème, surtout au niveau des hommes. D'abord, sur le plan, pour faire un peu de science, un homme, on dit souvent, la science le démontre aussi, un homme n'est jamais vieux jusqu'à 60 ans. – Mais une femme est vieille, contrairement à la femme. – Exactement. – Une femme, elle est toujours vieille. – Elle est toujours vieille. – Et comme prendre, se marier, en vérité, dans l'institution du mariage, il y a des éléments qui sont sacrociens, c'est créer la famille, faire progresser le nombre des membres de la famille. Donc plus on prend, alors plus on prend une femme plus jeune, plus c'est sûr qu'on aura des enfants. Voilà ce que ça dit. – Ok. – Donc tout cela est plus près de la solution. – Donc mariez-vous à tant et comme ça, on va se marier entre nous. – La question, quelles sont les solutions ? Oui, c'est une solution. – Alors, on va vous donner la parole, Galé Djeza. Voilà ce qui a été dit, vous l'avez entendu. Que pensez-vous qu'il faille faire pour pouvoir apporter des solutions quand même ? – Pour pouvoir apporter des solutions, c'est dans les deux cas, que ce soit du côté des hommes et du côté des femmes aussi. Voilà, nous les femmes, il faut qu'on se mette aussi dans la tête que, voilà, pour trouver un mari aussi, il faut vraiment, vraiment bien… – Pour avoir moins de conditions. – Voilà. – Ça veut dire quoi, concrètement ? – Ça veut dire quoi, déjà ? Ça veut dire que pour avoir un mari aussi, il ne faut pas exiger qu'il soit comme ça, qu'il soit le mari parfait. Parce qu'on ne trouve jamais, on ne pourra jamais trouver un mari parfait. Le mari, ça se fabrique, vraiment. D'accord, pas d'accord ? – Oui, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec cette idée. – Vous disiez tout à l'heure que des fois, les femmes attendent d'être aimées avant que de se marier. Pensez-vous qu'il faille se marier et puis de découvrir si on est aimé ou pas ? – Eh bien, Lady, ça, c'est une question qui est tellement difficile à répondre. Mais je vais essayer. Parce qu'une femme, elle peut apporter de l'amour dans son foyer si elle le veut bien. Même si elle n'est pas aimée au départ, elle peut se marier parce qu'elle a envie de se marier. – Donc vous dites, vous êtes en train de nous dire qu'on peut se marier même si on n'est pas aimé. – Même si on n'est pas aimé. S'il y a un prétendant, le prétendant qu'il soit vraiment un homme honnête, je ne dis pas qu'il soit un homme riche parce qu'on ne peut pas avoir tous des femmes, des hommes riches. Même s'il n'est pas riche, qu'il soit honnête quand même, qu'il soit un homme sérieux et un travailleur. – Mais s'il est honnête, il dira, ma chérie, je ne t'aime pas suffisamment pour t'épouser. – Si vraiment, il est honnête. – S'il est honnête, il va le dire. – S'il est honnête, il va le dire. Et s'il, avec tout ça, il veut te marier, donc là, ça va, il faut te marier. Il ne faut pas se mettre en tête que, voilà, j'ai ma copine qui s'est mariée à un milliardaire, il faudrait que moi, je trouve, coûte que coûte un milliardaire. – Plus riche que celui-là. – Plus riche que celui-là, non, ce n'est pas possible, tu n'auras pas ça. Chacun n'a pas la même chance sur cette terre-là. Donc, qu'on se dit ça, qu'on se mette ça en tête et après qu'on aille vers le mariage, mais un mariage sérieux et qui va dans la durée. – Dans la durée. Alors, Tiambel Guibara, est-ce que l'amour est impréalable au mariage, à votre avis, ou pas ? – L'amour est impréalable au mariage pour ceux qui se sont occidentalisés. Sinon, le reste, c'est dans la concession. L'amour est impréalable quand tu sens que tu es avocat, tu es cadre supérieur et que toi, il faut que tu aimes la personne et que cet amour soit réciproque et qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent. – Mais comment vivre avec quelqu'un que l'on n'aime pas, comme vous disiez, vraiment ? – Si le lien est familial, ça se cultive aussi. Plus la cohabitation dure, plus on habite ensemble, l'amour, ça peut se cultiver aussi, ça peut venir petit à petit. On peut s'aimer, on peut apprendre à s'apprécier. – Et si cela ne vient pas ? – Si ça ne vient pas, ça devient difficile et alors donc c'est lourd. Et malheureusement, ça finit par le contraire de ce qu'on a voulu, par la porte de la sortie. Et on trouvera toujours l'oiseau qui viendra s'habiter sous son aile et on trouvera toujours cet arbre-là sur lequel on va attendre. – C'est ce que pensent tous les hommes du monde. – On va demander à un autre homme du monde ici, monsieur. – Monsieur, pensez-vous que l'amour soit impréalable au mariage ou pas ? – Oui, je crois qu'il faut même que l'amour soit impréalable parce que cela va nous éviter les mariages forcés. – Et les divorces ? – Et les divorces très prévisibles. – Monsieur nous disait, il n'y a qu'à se marier, on verra bien si on s'aime ou si on ne s'aime pas. – Non, cette logique, pour moi, elle est à proscrire. C'est l'histoire des mariages forcés qu'on nous ramène. Ça nous serait une solution, surtout en cette société. – Je ne veux pas juste que les mariages forcés, mais en réalité, si on ne se marie pas, aimez-vous les uns et les autres ? – Surtout en cette société qui évolue à un rythme de liberté pour chacun, qu'on soit homme ou femme. – La liberté égative. – Et dans laquelle même, on remarque plus particulièrement, pour reprendre mon confrère lui-même, comme dans ses arguments de départ, à savoir que l'émancipation est effective et les femmes voudraient s'affirmer. Moi, je crois qu'au-delà de tout critère sociétaux un peu dur, je crois qu'il faut que, comme l'ont dit les femmes, les hommes aussi que nous sommes, chacun accepte sa femme qui se présente comme elle se présente et que les deux acceptent de se faire. – Rokyato, votre mot de la fin. – N'est-ce pas. – Lélie, aujourd'hui, je vais appeler toutes les femmes du monde à faire un pas en arrière, à se dire que le mariage, c'est un fait. Et on a envie aujourd'hui de se marier. Toute femme inspirée à un mariage un jour. Mais le mariage aussi a des contraintes. Il ne faut pas se dire que je vais attendre le mari parfait pour pouvoir me marier. Sinon, tu n'auras jamais un mari. Que toutes les femmes pensent ainsi. Et un jour, ça ira. – Votre mot de la fin, Garideza. – Oui. – C'est presque la même chose, parce que je l'avais dit auparavant. Voilà. Il faut apprendre à connaître le prétendant qui se présente à toi, toi la femme. et commence à le connaître petit à petit. Prends tout ton courage pour aller vers cette personne. Et puis, vous allez vous compléter un jour. Ça va aller plus le mieux. – Nous allons finir avec notre petite chronique. C'est Mariam Konek qui a quelque chose à nous dire. Et pendant ce temps, on regarde quelques images de ce que vous faites artistiquement. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Voilà, c'était sur la pénurie des maris. Nous recevons Mariam Konek qui vient nous faire une petite chronique. De quoi nous parlons, Mariam, aujourd'hui ? – Oui, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du cybersexisme. Alors, au premier abord, ce mot, elle est complètement barbare. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer en plus en détail. Dans le cybersexisme, qu'est-ce que vous reconnaissez ? Le mot cyber, tout ce qui a un rapport avec les réseaux sociaux, tout ce qui est virtuel. Ensuite, le sexisme, qui est le fait de dénigrer quelqu'un sur son genre, qu'il soit féminin ou masculin. Donc, le cybersexisme, c'est du sexisme, mais en virtuel. Parce qu'il faut savoir, depuis ces 30 dernières années, l'évolution des réseaux sociaux, tout ce qui est Internet, va à une vitesse grand V. On ne sait plus où s'arrêter, on ne sait plus où regarder. Donc, le cybersexisme concerne surtout les jeunes, entre 14 et 25 ans, qui sont exactement 92% à être inscrits sur les réseaux sociaux, dont 23% à être inscrits sur 4 réseaux sociaux en même temps. Donc, c'est vraiment énorme. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent craindre pour que les parents qui nous regardent, qu'est-ce qu'il faut redouter ? Eh bien, c'est parce que le cybersexisme, ça se décline sous plusieurs formes. Alors, il y a d'abord des insultes sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on prend une personne comme bouc émissaire et on commence à l'insulter pleinement. Exactement. Ensuite, il y a les commentaires humiliants sur les photos qu'on peut poster. Les moqueries. L'usurpation d'identité, par exemple, avec Facebook, lorsque quelqu'un crée un Facebook avec votre photo ou avec votre identité. Donc, toutes ces formes de sexisme, ça existe. Et pour protéger vos enfants... C'était ça la question. Comment fait-on pour protéger les enfants ? Ce que je conseillerais aux parents, c'est de mettre un code parental à l'accès à Internet. Ça, c'est pour les enfants qui... Mais des fois, les parents ne savent même pas se servir des ordinateurs. Qu'est-ce que vous préconisez ? On va finir dessus. Justement, avec les opérateurs qui, maintenant, sont à l'écoute énormément des gens qui ne savent pas trop utiliser cela, l'opérateur peut le faire à la place des parents. Donc, si vous ne savez pas comment faire pour mettre un code parental à votre Wi-Fi ou je ne sais quoi d'autre encore... Il faut demander à l'opérateur. Exactement. Et il fera tout pour vous. Merci beaucoup, Mariam Connet. Merci à vous trois, à vous quatre, avec Galé Djeza qui était avec nous. Je vous rappelle la date de son concert. C'est le samedi 23 mai 2015 au Moulin-Bassé, 12 chemins Moulé-Bassé. C'est dans le 93 à Saint-Denis. Merci pour votre participation à cette émission. Et puis, bon courage pour celles qui cherchent des maris. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...